salut à tous voici une autre vidéo à nouveau sur le coup de chou donc merci pour les nouveaux commentaires ce qui arrive en permanence sur l'ancienne et les petits likes récemment je suis allé faire un petit tour donc du coup en Auvergne dans la ville de Thiers forcément le bassin de la coutellerie française et ben je me suis fait mon petit plaisir je me suis ramené du coup une petite lame en 6,8ème de chez gentleman barbier comme vous pouvez le voir avec une belle chasse en ronces de noyé on a un joli nez une belle lame que j'ai déjà préparé et bien sûr je me suis pas arrêté là je me suis pris aussi un arbre et rouvre en pure badger donc là on est sur un bois de boulot on est sur une taille 12 donc la taille standard une taille confort donc elle est tranquillement en train de baigner du coup dans l'eau chaude pour bien amouillir le poil donc je sors de la douche mais j'ai déjà pris le petit déjeuner les rituels changent au quotidien et je vais l'accompagner aujourd'hui avec le petit savon de chez Wolfat de chez Mitchell pardon donc voilà donc on va bien voir ce que ça donne tout de suite premier test pour le blaireau préparation de peau et premier test aussi du coup pour la lame en espérant avoir de très 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 bonne surprise donc c'est parti j'aime très bien ce petit michel on a vraiment une odeur de savon qui est très très légère car vraiment le moment à l'instant très agréable je tenais vraiment remercié en même temps toute l'équipe de gentleman barbier qui m'a accueilli dans leurs locaux un super moment un super week-end les auvergnats savent très bien accueillir dans un super moment très bel atelier ça reste un comme un quand on est fan de ce genre d'outils ça reste toujours comme un petit peu un enfant dans son sympa noël avec tous ses cadeaux en fait de fin d'année bah c'est exactement pareil pour moi j'étais un petit enfant qui me baladait où j'arrêtais pas de passer de de machine en machine à l'atelier de tout regarder avec énormément de matière faut savoir qu'il travaille avec énormément de matière naturelle enfin beaucoup de bois beaucoup d'essence de bois ça reste quand même très rêveur donc là là m'était déjà prêt à raser mais comme à mon habitude je la repasse toujours un petit peu sur le cuir histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas d'inconvénients de petits problèmes lors du rasage oh bon c'est de chez michelle et déçoit jamais vous voyez la qualité de la mousse on voit donc là il est temps de poser on va passer un petit peu au rasage on va tester ce que ça donne qu'il n'y a pas besoin d'avoir eu un petit peu de Rohit qui permet de faire faire ça bon on voit l'avoir eu je l'ai eu pas besoin d'avoir eu un peu de Bonne sensation, ça n'accroche pas, on enlève déjà pas mal de poils dès la première phase, donc quelque chose de très 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 agréable, après chaque sensation différente à chacun donc c'est toujours un petit peu la difficulté de conseiller les personnes mais dès qu'on a des points de qualité d'acier, dès qu'on a une autre petite technique pour se raser, bah après c'est parti quoi ! C'est parti ! Comme vous pouvez le constater, j'ai changé la manière de le tenir, donc là on est vraiment sur ce qu'on appelle un rasoir droit, donc là il n'y a aucun angle, forcément par rapport à une certaine technique, à une certaine zone de rasage, à d'autres endroits effectivement on peut le tenir par la soie, donc directement sur la partie la plus large, sur la partie la plus fine, moi j'ai une meilleure maîtrise au moment de le tenir ici, donc je viens vraiment le tenir là où j'arrive à l'estampillage de la marque, voilà j'ai un meilleur contrôle et toujours encore une fois mon aisance au niveau du poignet a l'estampillage de la marque, voilà j'ai un bel contrôle pour plus large et a l'esampillage de la marque, voilà j'ai un meilleur contrôle, c'est parti ? c'est parti ! bon pour une première passe on est déjà pas mal bon il ya encore quelques petites zones vraiment devoir bien retravailler comme la pression alors j'ai pas demandé au moment où j'ai récupéré à la mais vraiment l'impression que sont des lames assez évident donc ça résonne assez ça travaille bien c'est des lames assez souple alors désolé le miroir est en décalage je joue entre la vidéo et le miroir 1 1 2 1 2 1 1 1 1 Merci. Pour être sincère, je suis assez surpris, agréablement en tout cas, de la douceur du rinage. Très agréable, ça coulisse bien, ça glisse bien sur la peau, pas d'accro. Non, non, c'est plutôt très agréable en bon moment pour une découverte. Alors, premier rasoir, premier test de ce rasoir, de Scoop Shoot chez Lantleman Barbier. Donc, voilà, c'est toujours un petit peu d'appréhension, faire attention au niveau des points de sang, des coupures, forcément. Après, vous verrez que lorsque vous aurez votre lab, vous aurez pris le temps de la manipuler comme il faut. Au bout d'un lade de 10, 20, et puis dès qu'on passe à 50, sans rasage, voilà, on va beaucoup plus vite. Et après, il faut toujours faire attention, encore une fois, mais là, pour l'instant, je me jette dans le bain. Je ne vais pas forcément ralentir, puis ça se passe, excusez-moi, ça se passe vraiment très très bien. Je vous laisse la minute. On va justement. Merci. 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 Et voilà. Donc un rasage le plus parfait mais il reste très très agréable. Vous voyez pas de micro coupure donc ça c'est toujours quand même côté très sympa. Je vais laisser quand même encore deux jours repousser Pour voir le Paul comment il réagit à la repousse Je pense que dans deux jours je retesterai la lame Avec un noeud cosmétique Pourquoi pas aussi un noeud blaireau Mais en tout cas pour l'instant le rasage est réussi Très agréable Très très doux, beaucoup de douceur Très important de la douceur Et pour finir Pour l'après rinsage Après être bien rincé à l'eau fraîche J'ai avec un modèle qui a disparu Le Sienna de chez Crapture & Evelyn Ils ont remplacé ça par une nouvelle gamme Peut-être une erreur ou pas En tout cas pour moi c'en est une Des odeurs un petit peu cendrées Vraiment très très douces Un petit peu épicées, cendrées Qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut retrouver sur le marché actuellement Donc voilà Comme vous voyez il m'en reste encore un petit peu Le pot a tendance à s'allumer Mais j'en ai encore pas mal C'est un petit plaisir J'utilise un bon cosmétique pour commencer Des bons outils de l'artisanat français Et on finit Avec un après-rasage Très 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 agréable Vraiment très agréable Voilà vraiment une très très bonne surprise Vraiment bon Il y a pas mal de petites lames à la maison Bon beaucoup de serres en termes de coupe chou Pour l'instant c'est un bon premier jet Très très bon premier jet Il y a possibilité que d'ici peu de temps je m'en reprenne un On verra déjà au bout du deuxième du troisième rasage Mais promettrai très 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 concluant Rien à dire Le petit blaireau Qui a fait son petit bout de chemin Qui très bien Et puis encore une fois le côté esthétique Du boulot marbré Je trouve ça très très joli Très original Bon voilà Donc on a fini pour aujourd'hui le rasage Donc c'était une bonne sensation Une petite technique Pas forcément d'appréhension Je dirais pas que c'était le meilleur rasage de ma vie Mais pour un premier rasage Honnêtement Avec un premier rasoir Un premier rasage avec un premier rasoir Il fait partie quand même de mon petit level De mon petit top 3 Donc voilà Donc Je vais voir un petit peu la continuité Et puis je vous ferai sûrement une vidéo Avec ce même coupe chou Et puis on verra comment ça tourne Voilà Mais un vrai concurrent En termes de qualité de rasage A mon petit TI A mes petits TI A mes petites serres Donc Très bonne première expérience Je suis ravi de vous l'avoir fait partager J'espère que Ça vous permettra de découvrir encore De nouveaux outils Et pourquoi pas Pour ceux qui ne sont pas encore mis au coupe chou De s'y mettre Ça vaut vraiment le détour C'est un investissement sur du long terme Et en France On a vraiment de quoi faire Faut le savoir Bon bah je vous souhaite à tous une bonne journée Pour nos amis gentlemen barbiers Allez la SM N'est-ce pas Et puis on se dit tous à bientôt Sur une prochaine vidéo Allez ciao Bonne journée